Le Kenyan compte mettre en place une banque de développement agricole pour transformer son agriculture. Selon la Chambre de commerce et d'industrie du pays, cette institution bancaire pourrait être dotée d'un capital de 160 milliards de shillings, soit 1,6 milliard de dollars de fonds. Grâce à cette infrastructure, le Kenyan pourrait enfin booster son secteur agricole, qui souffre aujourd'hui d'un manque de productivité et de modernisation. Au niveau du développement de l'agriculture, ce sont les filières agricoles, ce sont les sociétés coopératives, ce sont des entreprises. Mais la différence entre les entreprises à capitaux, c'est une économie solidaire qui ne demande pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc je crois que c'est très important, cette banque peut accompagner véritablement la transformation. Selon la Banque africaine de développement, l'agriculture kenyan compterait directement pour 28,3% du produit intérieur brut. Troisième producteur mondial de thé, le pays table sur des recettes d'exportation de thé, estimé à 1,3 milliard de dollars en 2018, grâce à de meilleures conditions climatiques. La difficulté c'est quoi ? C'est que les producteurs agricoles n'ont pas assez de moyens pour développer leur production. Deuxièmement, il faut les accompagner à la professionnalisation, à une culture d'entreprise. Donc tous ces éléments-là, c'est très important qu'il y ait une banque de développement. Le secteur agricole kenyan bénéficie actuellement de moins de 4% du budget annuel de l'exécutif et de moins de 5% du crédit bancaire commercial.